Je me présente, je suis le professeur Maurice Tardif, je suis le directeur du Centre de Recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir deux membres de notre centre, Marcel Bissonnette. Je vous le présente rapidement. Marcel Bissonnette est professeur agrégé à l'Université de Montréal. Il a une vaste expertise d'enseignement au secondaire. Il expose aujourd'hui à ses étudiants de l'université aux théories de l'apprentissage et aux modèles d'enseignement issus des courants pédagogiques qui ont marqué nos réformes en éducation. Son expertise de terrain alimente, bien sûr, sa réflexion dans ses recherches, ce qui est une excellente chose. Karen Jeté est chargée de cours et superviseur de stages à l'Université de Montréal, en plus d'enseignants collégiales. Ses travaux portent sur la technopédagogie, la pédagogie inversée, la gestion de classe et l'évaluation des compétences. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir en réalité non seulement des chercheurs, mais de véritables pédagogues qui se sont confrontés au cours de leur carrière, jusqu'à présent, aux enjeux spécifiques de l'enseignement. Ces deux personnes-là vont nous parler aujourd'hui d'enseigner en formation initiale en contexte de pandémie à l'université. Quels défis faut-ils relever et quelles stratégies faut-ils mettre en place pour réussir? Donc, je vais céder la parole à nos conférenciers, conférencières. Chacune va s'exprimer à tour de rôle. Ils auront en tout autour de 40 minutes qui seront suivies d'une vingtaine de minutes pour une période de questions. Je vous rappelle que les questions doivent être adressées à travers la fonction « questions-réponses » de Zoom et non pas à travers la fonction « converser ». Donc, si je comprends bien, la parole est à vous, Madame Jeté. Parfait. Merci, M. Tardif, pour la présentation et merci de nous donner la marche à suivre aussi. Merci aux participants d'être là aujourd'hui avec nous pour cette belle rencontre tout en échange. Alors, je vais tout d'abord débuter le partage d'écran. Voilà, donc on est ici dans la présentation qu'on vous a partagée. Donc, vous allez pouvoir y revenir le plus attentivement si vous le souhaitez. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, tel que promis, oui, parler de tout un paquet de stratégies qui nous ont permis de relever plusieurs des défis qui nous attendaient à la session d'hiver, qu'on vient tout juste de terminer, là, entièrement offerte en ligne. Et la première stratégie qu'on vous présente, vous l'avez au numéro 2, c'est l'arrimage de nos deux cours. On parle ici du laboratoire d'enseignement et le cours que je donne, c'est le 21.0T, intégration d'éthique. Et donc, le fait de les avoir arrêtés, ça a donné vraiment de bons résultats. Au point 3, on vous présente un résumé du point de vue de nos étudiants qui, eux aussi, au terme de la formation, confirment que les défis ont été relevés. Au point 4, bien sûr, on vous les partage, ces stratégies-là, et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez flexible. Vous allez pouvoir récupérer, adapter selon vos besoins, votre réalité pédagogique, etc. Alors, sans plus tarder, c'est parti, Marcel, je te cède la parole. Merci, Karine. Alors, bonjour tout le monde. Depuis le mois de mars 2020, le monde entier est consterné. Est consterné par un contexte de pandémie qui nous a apporté des bouleversements, ma foi, humains, sociaux, politiques et économiques, voire des décès, des souffrances, des privations, des ruptures et des inquiétudes. Écrivés devant nos postes de télévision à chaque jour, on nous transmettait des informations et de façon éloquente en regard des secteurs d'activité, plus précisément les activités, les secteurs de la santé et de l'éducation. Ce dernier nous a fait remarquer à quel point les ordres d'enseignement avait des contraintes particulières. Et, somme toute, nous avons pu observer également que tout le monde, finalement, se questionnait sur des enjeux semblables. Pourtant, tout le monde codait le proverbe. À quelque chose, malheur est bon. Ce qui signifie qu'un malheur a quelquefois des conséquences heureuses. Et, Karine et moi, nous avons décidé de faire profiter ces conséquences heureuses dans le but de permettre l'arrimage et les deux cours que nous avons ciblés pour permettre aux élèves de vivre ces cours et d'atteindre les compétences de chacun de ces cours autant de possible, le plus possible, de la même façon qu'il y aurait fait en présentiel. Alors, vous comprenez que vous comprenez l'ampleur de la tâche et les défis que nous avions relevé. Mais, Karine et moi, nous étions dotés d'une attitude positive et nous l'avons maintenue pendant toute la session. Et c'est probablement ce qu'il a fait que cette expérience maintenant, nous pouvons venir vous en parler. Notre terrain d'activité, c'est la nouvelle salle de classe virtuelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en janvier, qui vient tout juste de terminer ce trimestre d'hiver si particulier, plusieurs institutions se questionnaient à l'idée est-ce que c'est possible de rendre obligatoire l'activation de la caméra? Il y avait plein de défis à ce niveau-là et Marcel et moi, on était préoccupés par ça parce qu'une des activités qui est vraiment au cœur de nos deux cours, ce sont les tournages. Les étudiants doivent se filmer en simulation d'enseignement. Et donc, comment est-ce qu'on allait maintenir ces activités-là prévues au programme si un étudiant refusait d'activer la caméra ou était dans l'impossibilité de le faire? Alors, c'est certain qu'il a fallu faire preuve de compréhension et de la attitude positive, comme disait Marcel, et parfois de créativité. Je ne vous cacherai pas que c'est arrivé que le cellulaire nous a sauvé la vie, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Donc, le défi n'était pas là finalement. Alors, on s'est penché sur la plateforme Teams. Donc, c'était aussi pour faciliter la réalisation de ces tournages-là, d'avoir opté pour la plateforme, mais on se demandait, Marcel et moi, est-ce qu'on va pouvoir connecter vraiment avec nos étudiants comme lorsqu'on est en présentiel? Parce que la relation pédagogique, on tient vraiment. Alors, comme vous le voyez, on avait plein de questions avant que le trimestre ne débute, mais déjà plusieurs réponses aussi parce qu'on les avait dans des stratégies qu'on utilisait déjà en présentiel, comme par exemple l'approche programme. Alors, à l'Université de Montréal, dans les programmes de bac en enseignement, la structure des programmes est composée d'une démarche d'ingénierie pédagogique. L'approche programme tente d'assurer finalement la cohérence et l'harmonisation des différentes composantes du programme, ce qui signifie qu'on favorise l'intégration des apprentissages chez les étudiants tout au long de son parcours. Mais le BVZ, évidemment, c'est l'intégration des apprentissages et non pas l'accumulation des connaissances. Le programme également devient à ce moment-là l'unité de base de la formation. Ça veut dire que les cours ne sont pas isolés. Il doit également y avoir une cohérence entre les différentes composantes du programme afin d'établir des liens. Et surtout, l'approche exige la concentration et la collaboration continue entre les différents acteurs intervenants dans le programme. Et Dieu sait que Karine et moi, on ne comptent plus nos heures qu'on a investi dans la concertation et dans la collaboration. Pour l'arrimage. Et pour l'arrimage, pour l'arrimage. Et nous avons donc opté dans le but d'englober toutes les caractéristiques de l'approche programme. Nous avons pensé que l'arrimage était le meilleur moyen de les investir. Alors, ce que nous voulions faire avec l'arrimage, c'était d'amener nos étudiants à prendre conscience des avantages et de la portée percutante de l'arrimage dans leur formation. Je dis à vous souvent, Karine? Excuse-moi. Alors, la théorie de la pratique, ce qu'on en convient, s'entremêle, mais ne s'oppose pas. C'est-à-dire, permet l'émergence des différents savoirs dans la pratique du métier. Et ces savoirs doivent être réinterprétés et mis en œuvre dans cette action logique qu'est la pratique professionnelle. L'arrimage entre nos deux cours a permis d'instaurer une cohérence dans les apprentissages au niveau des compétences transversales. Nous avons réduit les redondances afin de nous centrer sur l'essentiel et nous avons réduit également les redondances au niveau des savoirs essentiels, des savoirs faire, des savoirs agir. Nous avons élaboré des types d'activités variés afin de permettre la mobilisation concrète des apprentissages. Et surtout, nous nous sommes questionnés sur l'évaluation. Alors, Karine et moi, nous sommes assis et nous avons pensé. On s'est regardé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a pour commencer? Où en sommes-nous? Alors, nous avons constaté que nous avions deux cours et que nous étions deux enseignants. Deux enseignants avec des expériences, des pratiques et des approches différentes. Nous étions les deux motivés par le goût de nous dépasser, de dépasser nos limites. Et nous étions également alimentés par le désir de permettre à nos étudiants de réaliser des apprentissages, des apprentissages concrets. Également, nous voulions être complémentaires. Nous voulions correspondre à une dimension d'élaboration d'un projet. Un projet centré sur les intérêts et les besoins de nos élèves. Nous étions soucieux de mettre ce projet en place afin qu'il soit significatif et qui permette un sentiment d'appropriation des élèves à la profession. Donc, nous avons autant de facteurs riches de potentiel que nous avions dans le but de mettre en œuvre les projets à travers des activités d'enseignement, d'apprentissage et interroguées et placées en situations parallèles et convergentes. Alors, dans les deux cours, les stratégies pédagogiques ont fait appel à des activités variées, exploitant des formats tantôt conventionnels et tantôt des formats interactifs. Par exemple, nous avons fait usage de l'exposé magistral. Nous avons prodigué un enseignement relationnel et coopératif. La coopération était présente chez les étudiants autant qu'entre Karine et moi. Les activités étaient exploratoires et nous avions une approche collaborative dans l'ensemble des rencontres avec nos étudiants. Alors, ce que ça nous a permis, ça nous a permis de prendre conscience des avantages et de la portée percutante de l'arrimage dans la formation et c'est ce que nous avons voulu transmettre aux étudiants dès le début. Nous leur avons fait voir le côté avantageux de l'arrimage et aussi la chance qu'ils avaient de vivre cette formule pédagogique parce que vous savez, je pense qu'elle est assez rare dans les programmes d'enseignement. Alors, on sait qu'on est aux brises avec une approche par compétence. Le PPA 2305L, nous avons travaillé l'ensemble des compétences professionnelles, le développement professionnel et dans le cours de Karine, elle s'est plutôt attardée à la compétence numérique. Le laboratoire d'enseignement, en longue seconde, c'est un cours qui se base sur l'observation et l'analyse des situations d'enseignement des pratiques d'habilité en situation de micro-enseignement. Au travers de la visuoscopie et l'entraînement, une analyse de la pratique, c'est fondé sur la réflexion et l'éthique professionnelle. Le cours est construit de quatre boucles. C'est donc dire que dans chacune des boucles, il y a un cours théorique, il y a une expérimentation. L'expérimentation, c'est le tournage dont vous parliez Karine tantôt. Et le séminaire. Le séminaire où on pose un regard critique sur les tournages dans le but d'en faire une réflexion synthèse à la fin de la boucle. Et ce processus serait fait pour les quatre boucles. Alors, au niveau des compétences professionnelles, on sait que l'enseignement suppose la manifestation de plusieurs compétences et également une transposition d'une vision de l'apprentissage par rapport à des intentions d'apprentissage dans une pratique pédagogique. Alors, pour soutenir les apprentissages, des étudiants. Alors, nous avons mis en œuvre des situations d'apprentissage qui étaient évidemment centrées sur leurs besoins et leurs intérêts. Ils ont dû apprendre à observer, à interpréter et à réguler le processus d'apprentissage des élèves, des étudiants. Ils ont appris vraiment à utiliser des approches et des stratégies variées et adaptées au contexte d'apprentissage. Je parle de stratégies, par exemple, des habiletés de communication, du questionnement et aussi des rétroactions fréquentes que l'enseignant va faire à ses élèves. Alors, le processus d'apprentissage du cours, du laboratoire, va comme suit. Alors, il y a l'enseignement des concepts théoriques qui servent à guider et analyser les expériences pratiques. Ces expériences pratiques, à leur tour, servent à valider la compréhension des concepts théoriques. Merci, Marcel. Donc, l'ensemble des compétences que vient de vous présenter Marcel dans son cours, étant donné que le mien est arrivé au sien, il faut que je les considère, ces compétences-là. En plus de la mienne, comme on disait, celle qui est centrale, c'est mobiliser le numérique. Et je veux juste préciser qu'on fait référence ici au référentiel le plus actuel, celui de 2020, donc la compétence 12. Parce que, bien, ce n'est pas juste de montrer des habiletés technologiques. Il faut également être en mesure de considérer l'ensemble de ces dimensions-là, être en mesure de collaborer mieux grâce au numérique. Et je vous dirais qu'au bout du compte, ce qu'on souhaite, c'est que les futurs enseignants puissent favoriser une pédagogie différenciée et inclusive. Ça, c'est bien important. Et donc, pour le faire, l'objectif du cours d'intégration d'éthique, ce n'est pas de prescrire tout un ensemble d'outils ou de donner des recettes, ce n'est pas ça, mais de susciter la réflexion chez les étudiants pour qu'ils puissent vraiment poser un regard critique. Le but, c'est l'apprentissage des élèves, donc que le numérique puisse mettre ça à profit, ça, c'est fondamental. Alors, pour y arriver, quand on est en présentiel, on a pour la pratique, c'est certain, on privilégie une formule plus laboratoire. Donc, on travaille dans un local de classe active où est-ce qu'il y a sept tableaux numériques interactifs. On les réunit en îlot et ils doivent collaborer pour faire différents ateliers d'intégration. Comment est-ce qu'on allait maintenir ça maintenant ou adapter ça plutôt pour le format en ligne? Et ça a demandé toute une adaptation, je vous dirais même une transformation. Je reprends ici l'expression de Boudreau, une transformation pédagogique. Véritablement, parce que ça opère ces changements-là à tous les niveaux de l'enseignement. Et prenons comme exemple les ressources disponibles. Lorsque les étudiants sont en présentiel, ils savent très bien qu'on peut leur prêter au besoin le matériel informatique. On a une flotte d'appareils mobiles disponibles pour eux. Mais en ligne, ce sont eux qui fournissent le matériel. Alors, est-ce que ça a affecté le déroulement de nos rencontres ou les activités, etc.? Donc, c'est certain qu'il a fallu s'adapter, mais être à l'écoute aussi. Et ça, d'une certaine façon, ça redéfinit nos rôles. Et donc, je m'appuie un petit peu sur ce que Bédard considère sur le plan de la relation qui s'installe en ligne. Il y a plusieurs besoins qui normalement seraient visibles, mais qui tout à coup ne sont plus autant aussi bien perceptibles. Alors, il faut vraiment créer cet espace de communication pour connecter avec les étudiants et déterminer où se situent leurs besoins à différents niveaux, même sur le plan affectif. Et c'est certain qu'on a besoin de les guider davantage. Ils doivent se sentir plus sécurisés. Alors, pour le faire, lorsqu'on a débuté la session, tout de suite, on a mis en place une méthode de travail efficace, mais aussi qui puisse personnaliser. Donc, ils savaient très bien, par exemple, qu'ils pouvaient communiquer avec nous aux besoins, soit sur la messagerie du Studium, sur Outlook ou sur Teams, selon leur conférence. Ils pouvaient également nous rencontrer sur Zoom ou sur Teams. Donc, on s'est montré très, très disponible et très à l'écoute. Et également, lors de le déroulement ou la réalisation des projets, il fallait être très clair dans nos exigences, dans nos marches à suivre. Et ils avaient, la plupart du temps, la marche à suivre, elle était écrite, mais j'aimais bien aussi l'illustrer des fois par des infographies, des schémas. Des fois, c'était audio, vidéo, pour encore plus personnaliser l'expérience en ligne. Et aussi, de produire différents tutoriels pour les guider, surtout en début de session, pour qu'ils comprennent que, bien, Teams offre plusieurs possibilités. Et donc, c'était très facile de se réunir pour eux de façon autonome, en dehors des heures de cours. Donc, ils ont compris rapidement qu'ils pouvaient créer leurs propres équipes pour le faire. Donc, ça, ça a beaucoup aidé. Et de zoomer Teams à différents documents collaboratifs aussi, bien, c'est venu faciliter tout ça. Ceux qui étaient disponibles sur OneDrive ou via la série Google Drive. Donc, ça faisait très bien l'affaire. Et finalement, je vous dirais que, bien, il faut aussi assurer le déroulement des cours. Donc, la planification faisant en sorte que chacune de nos rencontres permettait d'avancer dans la réalisation de ce projet-là. Ils savaient également comment travailler avec moi. Donc, il y a comme une routine, mais c'est positif. Il s'est installé. Il savait qu'il devait, par exemple, communiquer avec moi. Comment le faire lors de la réunion dans les petits canaux lorsqu'il faisait des activités, à quelle heure se rencontrer, pour conclure le cours, etc. Donc, tout ça, ça a grandement facilité le déroulement, les rencontres, mais également les évaluations. Alors, évidemment, l'évaluation était au cœur de nos discussions entre quels et moi. C'est-à-dire que nous avions deux cours, un laboratoire d'enseignement, un cours d'intégration biétique que nous devions donner à distance. Alors, comment évaluer ça? Quoi évaluer? Et quel processus mettant en place pour permettre quand même un climat rassurant et sécuritaire? Alors, Karine et moi, nous avons étudié tout le contenu du cours, tout ce que contenait les concepts, les manipulations, les planifications, ainsi que les stratégies. Et nous avons élaboré finalement une façon d'évaluer, nous avons opté pour une évaluation formative progressive. C'est-à-dire que la progression permettait justement ce qu'on voulait donner aux étudiants, ce climat sécurisant et rassurant dans le but, au bout du compte, d'arriver à du sommatif en toute confiance. Alors, ça, c'était la démarche qu'on a décidé d'installer. Et je sais que les résultats ont été assez concluants parce que dans l'ensemble, je pense que les étudiants ont bien reçu cette forme d'évaluation-là. Et nous en avons fait part, d'ailleurs. Absolument. Donc, on a réalisé un sondage pour aller obtenir leur point de vue en fin de parcours. Et c'est intéressant, ce sondage-là, parce que ça fait ressortir d'autres défis qu'on avait peut-être moins. Bien, les défis qui étaient invisibles, comme dirait Bédard, les besoins, les climats, le climat d'apprentissage, pardon, la collaboration aussi qui est importante à leurs yeux et le caractère inclusif de cette formation offerte à l'année. Alors, quand je parle du sondage, en fait, c'est très simple. C'est un questionnaire de Google que je leur ai envoyé de façon tout à fait anonyme. Et on parle d'un groupe de 20 étudiants. Et donc, ils devaient réagir à 24 affirmations, 24 énoncées, dire s'ils étaient d'accord ou en désaccord. Et comme vous voyez, ça rejoint l'ensemble des dimensions qui nous semblaient peut-être problématiques. Et tout ça pour déterminer si, de leur point de vue, ils confirmaient la qualité de la formation offerte en ligne. Alors, dans l'ensemble, je vous dirais, ça touche trois sphères. L'apprentissage, les deux cours que nous avons offerts et qui sont arrimés et les compétences, bien sûr, les buts de cette formation. Alors, prenons comme premier exemple, parce que je ne vais pas vous montrer les 24 affirmations, ce serait trop long, mais j'ai fait une sélection et c'est intéressant. Donc, je vous parlais de la méthode de travail. Alors, on voit dans l'énoncé numéro un que dans l'ensemble des membres du groupe, on peut confirmer qu'ils étaient tout à fait d'accord avec le fait que oui, effectivement, c'était possible de développer cette méthode de travail-là. Et donc là, je vous rassure, le but de l'exercice qu'on est en train de faire présentement, ce n'est pas d'analyser les statistiques parce que c'est un échantillon beaucoup trop restreint pour pouvoir tirer des conclusions, mais plutôt réfléchir quant à la valeur pédagogique de ces stratégies-là et de déterminer qu'est-ce qu'on peut récupérer, voire qu'est-ce qui resterait adapté, amélioré pour les prochaines cohortes. Et même si, et on se le souhaite, que la session d'automne ne se fera en présentiel, il y a plein de stratégies en ligne qu'on va récupérer pour le présentiel. Donc, tout ça, ça permet de bonifier l'expérience. Et je vous donne un autre exemple, l'énoncé 20 qui est en lien avec les stratégies métacognitives. Que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est important que les étudiants puissent avoir un certain contrôle sur leur apprentissage, alors que la grande majorité estime avoir été en mesure de le faire en ligne malgré les écrans, bien ça, ça nous permet de confirmer la validité des activités qu'on a mises en place pour y arriver. Je pense par exemple au bilan réflexif que Marcel a produit, je pense à la coévaluation et aussi le partage. On était très en communauté de pratique, le partage des ateliers, leur création. Donc, tout ça, ça a permis aussi de créer une bonne collaboration au sein des membres du groupe et c'est quelque chose qu'ils ont mentionné aussi. Et donc, malgré la distance, ça s'est quand même assez bien passé, installé de façon assez naturelle selon eux. Alors, au niveau des cours, ils ont également, parmi les énoncés, confirmé la rigueur, encore une fois c'est positif, de la planification de nos cours en ligne. Ils ont commenté l'arrimage aussi, ils estiment que ça apporte vraiment de bons résultats. Mentionner la qualité des supports pédagogiques qu'on leur a fournis. Ils nous ont trouvé également très disponibles, mais c'est vrai que la plateforme Teams facilite grandement les choses, étant donné qu'on n'a ni à se déplacer, ni à réserver de locaux pour le faire. Le dynamisme de nos rencontres, malgré les écrans, la gestion de classe adaptée pour le modèle en ligne et finalement, ils ont commenté nos compétences et ils soulignent que c'est très bien pour le volet en ligne et ça, ça fait plaisir d'entendre parce qu'on a suivi beaucoup de formations pour pouvoir y arriver. De leur côté, ils avaient aussi beaucoup de compétences à développer, donc plusieurs objectifs à atteindre et quel bonheur de lire qu'au temps de la formation, de leur point de vue, ils estiment avoir atteint ces objectifs-là et également, ils se sont engagés dans une démarche de développement professionnel, donc ils se projettent à long terme et ça, c'est très significatif parce qu'aussi, ça fait partie du nouveau référentiel de compétences, donc ça, c'est important. J'aurais plusieurs commentaires à vous lire, mais j'en ai choisi qu'un seul parce qu'il est très complet et il rejoint plusieurs des stratégies que je vais vous présenter dans quelques instants, mais on en a déjà nommé quelques-unes. Donc, on va lire l'étudiant ou l'étudiant décrit « Puisque les cours ont été aussi bien planifiés, je n'ai pas trouvé qu'il y avait d'inconvénients que ce soit à distance, bien au contraire. Comme le cours est à distance, nous avons dû sortir de notre zone de confort dès le premier jour et l'approche était faite de façon progressive. Nous avions vraiment la chance de nous améliorer, de voir nos progrès. Donc, je ne vois que des avantages et j'aurais bien aimé d'autres cours comme ceux-là aussi bien planifiés avec des enseignants extraordinaires, un contenu parfaitement adapté à l'enseignement à distance et une approche collaborative constante. Alors ça, ça fait du bien à entendre et on retient, si vous le voulez bien, trois grandes idées, trois grandes stratégies, la qualité de la planification, la relation pédagogique et également la collaboration. Donc, parmi les stratégies qu'on vous a énumérées jusqu'à maintenant, la progression, la communication, tout le volet affectif, les évaluations, etc. Donc, la progression, vraiment, c'est une idée à retenir parce que parmi tous les modèles technologiques que j'avais à ma disposition, j'ai vraiment misé sur celui-ci, le modèle de Rami et de ses collaborateurs. Pourquoi? Parce que ça permet, dans le fond, c'est une invitation pour que l'étudiant puisse s'auto-évaluer au début de la formation et c'est certain que quelqu'un qui estime être au stade de familiarisation n'aura pas les mêmes objectifs ni les mêmes attentes ni les mêmes besoins que quelqu'un qui débute la formation déjà avec une certaine expérience. Alors moi, d'obtenir cette formation-là, ça m'a permis de personnaliser les ressources, donc de répondre encore mieux à leurs besoins, mais aussi de faire en sorte que ces étudiants plus expérimentés puissent collaborer. Donc, il y a une belle entraide qui s'est établie au sein des membres du groupe pour faire en sorte que les plus expérimentés puissent venir en aide à nos technophobes et nos pas trop techno-convaincus. Il y en a toujours, c'est tout à fait normal. Et donc, à ce niveau-là, c'était très très positif, donc l'attitude, la collaboration. Et tout ça, c'est fait grâce à l'analyse des besoins. Donc, c'est très simple via un questionnaire initial. J'ai pu déterminer, je vous donne un exemple ici, sur le plan technique, quels sont tes besoins? Donc, c'était prévu, par exemple, qu'ils utilisent la plateforme Teams, mais en plus, ils devaient installer OBS Studio pour pouvoir s'enregistrer lors des tournages. Mais il y a eu des étudiants pour qui c'était impossible de faire les deux en même temps parce que l'ordinateur était déjà utilisé à sa pleine capacité. Donc, moi, le sachant avant, je n'ai pas eu à annuler des activités, au contraire, ni à les ajuster, mais plutôt à proposer tout simplement des alternatives. Alors, ça a évité tout un paquet d'imprévus ou de pépins techniques. Et donc, Screencast, c'est tout à fait gratuit, il n'y a rien à installer. Donc, ça permettait de répondre aux besoins de ces étudiants-là. Ils n'étaient pas très nombreux, d'ailleurs. Et donc, le modèle de Rabhi nous a bien servi pour voir cette progression-là. Et le fait de reprendre le questionnaire initial à la fin du cours, ça permet encore plus de mettre en évidence la progression. On voit que les colonnes ont changé. Et ça, c'est toujours un bonheur de voir ça. Mais on n'était pas tout seul pour y arriver, Marcel. Non, Karine, en effet. La réalisation de ça s'est faite grâce à un travail d'équipe, c'est-à-dire un travail avec nos conseillères pédagogiques qui n'ont pas compté leurs heures, qui ont été d'une disponibilité et d'une efficacité au niveau des soutiens techniques et de nos précieux procéduriers. Également, les formations que nous avons suivies, par exemple, le CPU, les communautés pratiques, les ateliers, colloques et webinaires auxquels nous nous sommes inscrits. Également, nous avons compté sur l'aide de nos finissants. C'est-à-dire que trois finissants sont venus nous donner un coup de pouce dans nos cours et ont accompagné nos étudiants. Alors, à toutes et à tous, un grand merci. Et mention d'honneur aussi pour nos étudiants parce que c'est certain que si on veut voir leurs habiletés technologiques en partant, il faut se mettre en mode résolution de problème, ça arrive, des imprévus techniques. Et si on ajoute à ça l'apprentissage en ligne, double difficulté, c'est certain. Alors, on a vraiment misé, Marcel et moi, tout au long de la session sur ce savoir-être, cette attitude positive par rapport à l'expérience en ligne. Et ça nous a accompagnés tout au long de la session pour créer un climat d'apprentissage agréable à 8h30 le matin, cours intensifs, donc plein de défis à ce niveau-là. Beaucoup d'humour aussi, ça aide. On a plusieurs publications, c'est incroyable tout ce qui s'est publié récemment, en lien avec l'impact sur l'apprentissage en ligne, sur la motivation. Et je vous dirais que ce soit en ligne ou en présentiel, il faut miser sur l'apprentissage actif et significatif. Pourquoi? Parce que ça maintient vraiment leur engagement. Pour nous, c'est assez simple de le faire, étant donné que tout ce qu'on fait est pensé en fonction du stage, donc ils vont réaliser au terme de nos deux cours. Et donc, chacune des activités qu'ils réalisent permet de connecter, de se projeter dans cette nouvelle réalité-là qui les attend. Donc, l'utilité de la formation est évidente à leurs yeux et ça aussi, ça permet de maintenir leur intérêt pour le cours. Au niveau de l'apprentissage actif, chacune de ces activités-là leur permet de progresser, mais aussi, j'aime bien les placer dans un contexte, soit ce qu'ils apprennent en coopération, mais aussi, ils apprennent en le faisant. Et ça aussi, ça permet de montrer encore plus les progrès et ça maintient leur engagement pour le cours. Donc, on vous a présenté déjà plusieurs stratégies. Puis la dernière que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de proposer plusieurs options. Ça aussi, ça règle plusieurs problèmes, je vous dirais. Que ce soit au niveau du format, lorsque vient le temps de présenter l'information aux étudiants, comme je vous disais, illustrer, audio, vidéo, etc., pour personnaliser l'expérience. De aussi proposer des options lors de la réalisation des activités, mais aussi lors des évaluations. Et finalement, des possibilités pour la collaboration, l'engagement. Et comme vous le voyez, ça rejoint d'une certaine façon les grandes lignes directrices, la conception universelle de l'apprentissage. Ou si vous préférez, ce sont différentes stratégies pour mettre en pratique une pédagogie plus différenciée. C'est l'inclusion. Alors, ce qui était important pour nous, c'était de donner plus d'autonomie et de contrôle aux étudiants. C'est-à-dire que cette autonomie et ce contrôle-là leur donnaient le sentiment d'être compétents. Et ce sentiment-là nous le sait, leur motivation qu'ils ont maintenue jusqu'à la fin et qu'ils ont permis de réussir. Par exemple, l'autonomie qu'ils avaient dans le choix des coéquipiers, on leur avait bien dit que la condition, c'était qu'ils choisissaient le coéquipier, mais qu'ils devaient demeurer avec le même coéquipier jusqu'à la fin de la session. On leur a dit comme exemple que lorsqu'ils arrivaient à l'école, ils n'auraient pas le choix des collègues, de la direction, bon, en fait. Également, le choix du thème. Ils développaient le thème qu'ils voulaient dans le projet qu'on a développé avec eux. De l'ordre d'enseignement, à quel niveau ils voulaient enseigner. Le champ. On sait qu'en langue seconde, on a l'accueil, on a l'immersion, on a le français langue seconde, la françaisisation et le développement de l'activité. Alors, tout ça leur revenait. Et nous, nous étions là comme soutien pour les guider et leur permettre de performer et de réussir. Donc, est-ce que les stratégies qu'on vous présente aujourd'hui peuvent s'appliquer à d'autres disciplines? Bien, absolument. Comme vous le voyez, c'est quelque chose d'assez universel, flexible. Donc, c'est facilement, là, c'est facile d'adapter tout ça en fonction de votre réalité, de vos besoins, mais aussi de votre clientèle. Alors, justement, nous, nous avons fait cette expérience-là à l'intérieur du baccalauréat en enseignement du français langue seconde. Mais cette expérience-là, comme l'a dit Catherine, comme l'a dit Karine, pardon, peut être transversale. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien voir ça dans d'autres baccalauréats en enseignement ou encore dans d'autres domaines et même à d'autres sites. J'ai eu le bonheur de donner un cours à la maîtrise qualifiante, donc aux études supérieures. Et mon cours était à distance. Et je peux vous assurer que les étudiants ont fortement apprécié la formule à distance de ce cours-là. Non pas que c'est un cours d'enseignement explicite, c'est-à-dire que je parle à un écran pendant trois heures. Mais par contre, avec l'enseignement à distance et les plateformes qu'on a, on peut très bien diversifier la façon d'enseigner. On peut les envoyer en équipe, dans des salles de travail. Tout ce qu'on a à notre disposition, c'est incroyable. Alors, en plus de conclusion, en dépit de tout et au terme de notre expérience, on remarque que les étudiants ont fourni plus d'efforts et ont performé davantage cette année que par les années passées. Par conséquent, évidemment, on peut penser que probablement le résultat est dû à un ensemble de facteurs attribuables aux étudiants, mais aussi aux enseignants. Parce qu'on peut exiger des étudiants qu'ils performent, qu'ils travaillent fort, qu'ils redoublent d'efforts, qu'ils s'investissent. Mais attention, il faut que ce soit vrai aussi du côté des enseignants et des professeurs. C'est le donnant-donnant. Et ça me rappelle Saint-Exupéry lorsqu'il dit que les étudiants et les enseignants, moi, je l'applique aux étudiants, aux enseignants. Moi, ce n'était pas tout à fait ça. Ce que je veux dire, alors, c'est que les deux, on avait un regard dans la même direction. Et cette direction-là, c'était de l'écrire. Et on a maintenant en main le point de vue de nos étudiants. Et ça, c'est très précieux parce que ça nous permet de confirmer nos bons coups. Qu'est-ce qui reste à améliorer pour les prochaines cohortes? Mais on va également rester en contact avec cette cohorte si particulière de l'hiver 2021 entièrement en ligne pour déterminer si les compétences mobilisées lors de cet apprentissage en ligne ont réellement servi lors du stage de fin de formation. Et je vous dirais que dans l'ensemble, l'expérience en ligne nous a vraiment montré l'importance du numérique. Et c'est à tous les niveaux, que ce soit au cycle supérieur ou en formation initiale, etc. Alors, pour clare la conclusion, on peut se poser une question. Quel héritage nous laissera le contexte de la pandémie? C'est-à-dire, y aurait-il une prise de conscience sur l'importance de considérer les acquis qu'on a présentement comme des privilèges? Parce qu'on s'est rendu compte que des acquis, ça peut disparaître facilement. Qu'avons-nous appris de ce traumatisme collectif que la pandémie a exercé sur nous, sur le monde de l'éducation? La téléprésence ne t'aide pas une portée inspirante, mais pour l'éducation. Je pense que nous en avons fait largement une démonstration. Également, on peut se questionner, par contre, est-ce que l'enseignement à distance ne doit pas rester qu'une solution de dernier recours? Parce que finalement, rien ne vaut la présence en classe. Alors, et aussi en terminant, sachant que les humains ont tendance à revenir à leurs anciennes habitudes, que restera-t-il de cet héritage? Alors, en fait, nous, à tâche de la pandémie. Alors, les interactions en présentiel sont devenues discutables. Mais à ça, on peut se questionner encore. C'est-à-dire que, est-ce la fin du monde ou la fin d'un monde? Également, la COVID nous a appelé que lorsque la planète s'y met, l'humanité est capable de trouver et déployer des solutions rapidement. Alors, la source d'inspiration et de motivation qui nous a animés, Karine et moi, et qu'on a tenté autant que faire se peut de transmettre à nos étudiants. Et je pense que c'est une mission que nous avons réussie. C'est qu'en bout de ligne, on ne perd jamais. On gagne ou on apprend. Et ça, c'est l'héritage que M. Nelson Mandela nous a laissé. Alors, M. Dan, merci infiniment de votre attention. Merci beaucoup, Karine et Marcel, deux pédagogues passionnés qui travaillent en formation des enseignants. Nous allons passer maintenant à la période des questions. Nous avons déjà des questions, là. En voici une, là. Au niveau de la classe d'apprentissage active, quelle a été la principale approche que vous aviez adoptée? Et qu'est-ce qui a motivé ce choix? En fait, au niveau de l'approche d'apprentissage actif, c'est de placer les étudiants au centre de leur apprentissage. Donc, souvent, c'est eux qui sont appelés à déterminer l'option qu'ils vont choisir pour réaliser tel type d'atelier, etc. Et c'est toujours en lien avec les compétences qui sont à développer. Donc, on veut vraiment voir l'intégration. Comme disait Marcel, oui, les connaissances sont importantes, mais ce qu'on veut voir, c'est leur intégration, leur utilisation, leur mobilisation. Et donc, à ce niveau-là, on a proposé, moi, dans mon cas, plusieurs activités où est-ce qu'ils devaient créer. Donc, on est dans des niveaux taxonomiques assez élevés. Donc, de créer grâce au numérique, donc de montrer qu'ils vont pouvoir utiliser en situation réelle les différents outils technologiques qu'ils avaient découverts. Prenons un autre exemple au niveau de la simulation d'enseignement. Donc, vraiment, on crée ces enregistrements-là. On les voit en train d'enseigner. Et ça, ça fait que c'est vraiment une classe d'apprentissage actif. Mais aussi, la classe d'apprentissage actif, on parle ici d'une réflexion, apprentissage par les pairs, beaucoup de discussions, de partage et d'auto-évaluation. Donc, il y a tout ça dans la classe active. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Sinon, utiliser le clavardage pour amener des précisions. Voici une autre question. Quel effet a eu, selon vous, l'arrivage des deux cours sur la relation pédagogique? Bon, la relation pédagogique, forcément, si on se réfère au triangle pédagogique de celle où on travaille la relation entre l'enseignant et l'œuvre, nous, nous avons essayé de démontrer une attitude de flexibilité. Nous avons été positifs. Nous avons voulu travailler pour développer en commun le projet. Nous étions deux. Donc, déjà là, nous avions plus de liberté. Nous avions plus de disponibilité. Nous avions plus de connaissances. Et tout ce que j'ai mentionné tantôt, qu'on avait comme actif, carrément, avant de débuter, tout ça, c'était au service des étudiants. Et ça, bien, ça fait beaucoup. Parce que lorsqu'on a les deux têtes pour tout réaliser par rapport aux étudiants, bien, dans l'ensemble, ça apporte beaucoup plus. Également, l'arrivage nous a permis d'éliminer tout ce qu'on pouvait avoir un peu de négatif dans une approche où il n'y a pas de concertation, où il n'y a pas de collaboration, où il n'y a pas de cohérence entre les activités. Alors, cette arrivage-là a permis aux étudiants de construire des activités en toute cohérence, en jumelant tous les concepts pédagogiques, les approches pédagogiques. Également, la compétence numérique, en installant tout ce qu'il voyait dans le cours de Karine, en l'installant dans mon cours et en le mobilisant dans les séances de tournage. Alors, ça veut donc dire que déjà, il y avait le contexte, mon contexte de l'enseignement, l'approche pédagogique, le tournage de la simulation d'enseignement, et il y avait le contexte dans le cours de Karine de la compétence numérique, où il travaillait des outils technologiques qu'il venait mobiliser et investir dans mon cours. Et ensuite, dans le séminaire de mon cours, on était capable d'observer, on était capable de poser un regard critique sur l'ensemble des simulations. Alors, je pense que le fait d'avoir permis tout ce qui s'apprend dans le cours de Karine, de l'investir dans mon cours, je pense que l'allimage a permis finalement de développer des compétences plus pointues, plus approfondies, que si ces cours-là avaient été séparés. Apprendre de la technologie, des outils technologiques, quand ce n'est pas réinvesti dans quelque chose de concret ou de pratique, je pense que là, on avait un avantage, nous. On avait un prétexte, on avait un contexte, on avait un environnement dans lequel l'appliquer, le mobiliser et ensuite, l'observer et réfléchir là-dessus. Alors, je pense que l'allimage, l'allimage, ça nous a servi. Donc, une autre question. C'est une question en deux volets, là. Quelle était la modalité d'évaluation sommative que vous avez réalisée et avez-vous des suggestions de stratégies d'évaluation formative qui pourraient être proposées lorsque la modalité d'évaluation sommative est prédéterminée, prédéfinie, par exemple, QCM, pour soutenir la motivation des étudiants en distance? Oui. Premièrement, ce que nous, nous avons voulu assurer à nos étudiants, c'est de les rassurer, de leur donner un climat de confiance dans la réussite de leurs résultats. Parce que, de ne pas là, les étudiants sont préoccupés préoccupés par leurs résultats. Et nous voulions, au début, leur permettre de bien correspondre à nos attentes, de savoir ce qu'on exigeait d'eux, de savoir comment le faire, de savoir comment entreprendre les travaux pour les mener à bon terme. Alors, la première boucle du laboratoire, il y avait quatre boucles, la première boucle du laboratoire était entièrement formative. C'est-à-dire qu'il n'y avait que nos rétroactions. Et Dieu sait qu'on n'a pas été avare dans nos rétroactions. Il y avait des rétroactions pour que les étudiants voient vraiment ce qu'on attendait d'eux et ce qu'ils devaient démontrer dans l'évaluation. Et dans les boucles qui ont suivi, les trois dernières boucles, Alors, il y avait une progression dans les critères normés. C'est-à-dire qu'il y avait des points attribués pour les boucles qui suivaient, mais de façon progressive. De sorte que lorsqu'ils sont arrivés au sommatif à la fin, ils avaient déjà, je pense, Karim me corrigera, je pense qu'il y avait déjà 70 % des points d'accumulé. Alors, tout au long, cette progression-là, leur a permis d'évoluer en étant rassurés et ils avaient 30 % à faire dans le sommatif qui était la dernière phase de l'intégration, c'est-à-dire de la SAE, la leçon tournée. Parce que tout au long du processus, ils ont tourné des leçons. Au début, on ne voulait pas évaluer les leçons. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise devant une caméra. Il y a des gens qui sont nerveux. Bon, et on voulait donner la chance aux étudiants de se familiariser avec le fait d'être enregistrés tout le mai. Alors, c'est pour ça que seulement la dernière leçon va compter. Et, évidemment, il y avait le bilan final du cours. Et ce bilan final du cours-là devait reprendre une réflexion critique sur leur évolution à partir de la première boucle jusqu'à la dernière. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça un peu formatif, progressif. Et à la fin, il y avait vraiment quelque chose de sommatif où la SAE, c'était finale, la leçon tournée, c'était finale, et le bilan réflexif, final, c'était une note finale. Et on a fait le total. Et la moyenne qu'on a eue du cours quant à l'évaluation, on a eu, on était assez contents, Karine et moi, des résultats. Et je pense que les étudiants aussi étaient fiers des résultats, mais surtout du chemin qu'ils avaient parcouru. Et lorsqu'ils sont arrivés en stage, je pense que les deux cours qu'ils ont suivis, les deux cours qu'ils ont suivants dans l'image, je pense que ça servit beaucoup dans le stage. Bon. Il y a plusieurs autres questions, mais je demanderais à Karine et à Marcel de faire des réponses plus courtes si on veut avoir le temps de répondre aux différentes questions. Voici une autre question. Quels sont les mécanismes de développement durable des compétences à partir des outils technopédagogiques? Karine, peut-être? Oui, bien, en fait, c'est ça, on se projette déjà dans l'avenir et on pense en fonction du référentiel qui va être utilisé prochainement dans les prochaines cohortes à venir. Et donc, bien, c'est certain que, comme je vous montrais, il y a plusieurs dimensions. Alors, l'idée, c'est pas d'imposer toute une série d'outils parce que moi, dans le cadre de mon cours, bien, je ne sais pas exactement les étudiants, futurs enseignants français langue seconde, est-ce qu'ils vont évoluer au primaire, est-ce qu'ils vont choisir le secondaire, les adultes, etc. Et donc, il faut que tout soit ouvert et je considère également les deux possibilités, que ce soit sur Mac ou sur PC. Alors, je n'impose pas, je propose. Et donc, c'est vraiment dans cet esprit-là pour les préparer, justement, comme enseignant, le numérique, comment le mettre à profit pour que ça serve les élèves. Bien, quand vient le temps, on parlait des stratégies pour l'évaluation, question-réponse, ça peut jouer au niveau de la motivation aussi. Donc, il y a plein d'outils à ce niveau-là qui peuvent nous venir en aide et ça va au-delà de Chaot et les autres plateformes. Quand vient le temps de collaborer, quand vient le temps d'évaluer, quand vient le temps aussi de mieux communiquer avec les parents, etc. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là de construire avec eux un répertoire, mais qui est flexé, mais aussi qui va évoluer parce que, vous savez, en technologie, après cinq ans, c'est appelé à disparaître. Alors, de garder en tête, non pas l'outil comme tel, mais plutôt sa fonction, qu'est-ce que ça permet de faire et c'est là-dessus qu'on a vraiment misé. Donc, ça, c'est important et je rejoins un peu la réponse antérieure, la question antérieure, pardon, en lien avec les évaluations. Moi, je leur demandais de produire, entre autres, différents ateliers pour utiliser ces outils-là et montrer qu'ils sont capables d'intégrer le numérique dans différentes dimensions et grâce à un portfolio aussi, donc, ils montraient ces habiletés-là, les réflexions et leur évolution, leur progression. OK. Une autre question sur une stratégie beaucoup plus spécifique, là. OK. Que pensez-vous de la vérification de la compréhension par la pige des noms au hasard à la suite de l'enseignement explicite de notions? Une personne dit, certains de mes étudiants, 37 sur 42, m'ont dit de façon anonyme que cela occasionnait l'anxiété chez eux, même si je mettais l'accent sur la vérification de mon enseignement. Oui, exact. Bien, ça, je peux comprendre parce que c'est la même chose pour les questionnaires qui se veulent ludiques, mais qui sont aussi compétitifs. Et donc, c'est montré, là, vraiment avec des résultats et des études qui ont été publiées, que lorsqu'on est en compétition avec soi-même, ça va bien. Donc, c'est pas anxiogène, mais par contre, quand c'est avec le reste des membres du groupe, donc ça, c'est pas tout à fait plaisant comme expérience pour l'étudiant. Donc, dans ce cas-là, je dirais peut-être de proposer une plateforme qui permet aux professeurs d'obtenir les résultats et de voir dans l'ensemble des membres du groupe ou sinon, que ce soit fait peut-être en devoir à la maison que le professeur puisse vérifier qui a répondu, quoi, pour vérifier de façon plus anonyme et personnalisée la compréhension de l'ensemble des membres du groupe. Dans ce type de formation, c'est une autre question, dans ce type de formation, comment la matière enseignée, le module, sa structuration, ses contenus, peut-elle influer sur l'apprentissage et la relation enseignant-enseignée? Comment la matière enseignée peut influencer? Oui, comment la matière enseignée peut influencer, dans le fond, l'apprentissage, chaque matière. Bien, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on enseignait le concept théorique, on le faisait de façon explicite dans un enseignement direct et ensuite, lorsqu'on arrivait dans la SAE, on leur proposait différentes façons de travailler, différentes approches pédagogiques. C'est-à-dire qu'ils ont dû travailler un enseignement direct et ils ont dû également travailler une démarche active de découverte. Et dans la réalisation de l'activité, ils devaient travailler un travail en coopératif avec une activité en parallèle et dans la deuxième, une activité en complémentarité. C'est donc dire qu'on a essayé de leur transmettre des concepts pédagogiques, théoriques, par l'enseignement direct, d'accord, mais en utilisant différentes approches pour leur permettre justement de voir les effets de cette transmission de savoir-là ou d'acquisition de concepts ou d'apprentissage et l'effet que ça avait, l'effet que telle approche pédagogique avait sur l'apprentissage des étudiants. Ils ont compris que, ils ont compris que on n'enseigne pas toujours avec une démarche active de découverte. Ils ont compris qu'il y a certains concepts qui s'enseignent beaucoup mieux avec un enseignement direct qu'avec une démarche active de découverte. Ils ont compris également que l'enseignement coopératif, ça ne se prépond à tous les groupes, ça ne se prépond à tous les autres d'enseignement. Également, ils ont compris en bout de ligne qu'il ne faut pas être statique avec une seule approche et une seule façon de faire. Alors, je pense qu'ils ont vu que pour permettre l'apprentissage, il faut varier les approches pédagogiques, les façons de transmettre le concept. Également, je pense que c'est gagnant qu'un enseignant varie sa façon d'enseigner et je pense que le résultat dans la classe est bien perçu des étudiants parce que les étudiants dans la classe sont tous différents. Il y en a qui vont en premier avec une approche, un enseignement direct, ils se sentent plus sécures. Lorsqu'on leur donne la matière, on leur dit quoi faire, ils se sentent bien. alors que d'autres, dans une démarche, par exemple, de découverte, ils sont plus à l'aise parce qu'ils découvrent même, ils sont autonomes, ils ont une certaine démarche scientifique qu'ils peuvent mettre en œuvre pour essayer de résoudre le problème ou encore d'arriver à la découverte. Merci Marcelle. Très bien. Il y a encore deux questions là, une plus spécifique puis une plus large. Je vais commencer par la plus spécifique là. Quel a été le principal défi que vous avez rencontré dans le processus d'arrimage et dans le processus de réflexion critique, comment s'est-il matérialisé chez les étudiants? Donc, les défis de l'arrimage et la matérialisation ou dans le fond, l'incarnation du processus de pensée critique chez les étudiants? Comment ça s'est matérialisé concrètement là? Vas-y. Marcelle, je veux juste dire un petit mot sur la pensée critique parce que c'est vrai que ça fait partie du référentiel puis pour y arriver, il fallait qu'ils produisent différentes auto-évaluations, réflexions pour justifier leur choix. Donc, pourquoi cet outil-là et pas un autre? Qu'est-ce que ça va apporter en termes d'apprentissage et aussi pour le faire? Je leur ai donné différentes ressources, notamment des critères de qualité pour déterminer la valeur pédagogique de ces outils-là et donc vous les avez en référence comme par exemple le texte devient ces deux pages où je vous le conseille, c'est très clair, très éclairant, c'est des indicateurs de qualité donc tout ça, ça permettait de déterminer la pensée, d'évoluer au niveau de la pensée critique en évaluant le numérique. Puis Marcel, au niveau de l'arrimage, quels défis? Rapidement, OK? Au niveau de l'arrimage, le défi qu'on a eu aussi, c'est qu'il y a certains étudiants qui me disaient, M. Bissolette, c'est beau d'avoir l'arrimage entre le cours de Karine, l'intégration de l'éthique et votre cours du laboratoire d'enseignement. Mais dans les autres cours de laboratoire d'enseignement, on ne doit pas utiliser toute la technologie qu'on voit dans le cours de Karine dans le cours du laboratoire d'enseignement. Alors, on ne trouve pas ça, il y avait comme une espèce de discordance entre les autres cours de micro-enseignement et le nôtre parce que le nôtre était arrimé à un cours d'intégration de l'éthique et que dans mon cours, il devait mobiliser l'éthique vu dans le cours de Karine. Alors, il trouvait qu'il y avait beaucoup d'applications, beaucoup de... Bon, alors nous, ce qu'on leur a dit, c'est justement profitez-en. Vous êtes en social apprentissage, vous avez la possibilité de découvrir des applications, des façons de faire. Alors, pourquoi ne pas en profiter? Alors, c'est comme ça, mais ça, ça a été un défi qu'on a eu et le défi aussi qu'on a eu technologique qu'il faut faire mention, c'est que les étudiants dans un cours à distance ne sont pas sur le même pied d'égalité. Il y en a qui ont un ordinateur qui sont équipés. Il y en a d'autres qui n'ont pas de caméra. Il y en a d'autres qui ont un ordinateur et qui sont cinq pour travailler en même temps. Il y en a qui ont Internet et qui ne l'ont pas. Alors, on a eu des défis comme ça, des contraintes techniques. Ça, c'est ce qu'il y a. Ça, c'est au niveau de la technologie, ça a joué un peu. Mais pour le reste, le principal défi, je vous dirais, ça a justement été un commentaire, c'est de le faire comprendre que tout ce qu'on leur donnait dans le cours de Karine investit dans mon cours, c'était avantageux pour eux et que lorsqu'ils arriveraient à l'école, ils seraient en stage, ils seraient peut-être mieux outillés que d'autres. Une dernière question qui va s'intéresser à Karine, je pense, là. Quelles sont les nouvelles implications des politiques éducatives dans les principes évaluatives et technopédagogiques des études dans l'enseignement apprentissage appliquées auprès des étudiants? Donc, c'est une question assez globale. quelles sont les nouvelles implications des politiques éducatives dans les pratiques évaluatives et technopédagogiques des TIS dans l'enseignement apprentissage appliquées auprès des étudiants? Je pense que ce serait… Oui, mais merci pour la question parce que c'est très, très pertinent et donc de penser en termes de projets futurs. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? C'est difficile de donner une réponse précise parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui va varier beaucoup d'une institution à une autre, tout dépendamment aussi si on se situe aux primaires, aux secondaires, aux collégiales, aux adultes, formation continue, etc. Et aussi, quelles ressources numériques sont possibles, lesquelles sont disponibles aussi? Tout ça, ça va déterminer l'implication au niveau des évaluations, des politiques évaluatives aussi. Donc, les ressources et aussi le caractère, le modèle d'enseignement choisi. Est-ce que ce sera en ligne? Est-ce que ce sera en présentiel? Donc, à ce niveau-là, je pense que, encore une fois, c'est comme l'apprentissage, il faut que le numérique puisse être, servir pour l'évaluation et donc mettre à profit qu'on puisse observer de façon encore plus efficace les compétences des étudiants. Merci, Karen. Écoutez, je me joins à plusieurs participants qui vous remercient, qui soulignent la qualité de votre présentation, votre enthousiasme, et soulignent qu'ils ont appris beaucoup de choses. Donc, j'en profite pour remercier Marcel Bissonnette et Karen Jeté pour leur présentation et surtout pour leur passion au service de l'enseignement et de la pédagogie à l'université, qu'ils soient en présentiel ou à distance. Je suis certain qu'ils vont poursuivre dans la même voie. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire du CRUPE et je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup.